La République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme des groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces des Litoris et du Nord-Kibou. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans la partie est de notre pays, terre de nos ancêtres, son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 proclamé l'état des sièges dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas à ces jours encore totalement atteint, l'état de siège conformément à l'article 144 de la Constitution de la République se voit donc être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement, saisi par son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ces jours, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère plus que jamais indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursions et attaques de la coalition terroriste M23-RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment aux élus légitimes de notre peuple comporte trois articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend court le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions intérieures contraires. Et le troisième article, le dernier, est relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du projet de loi précité. Telle est l'économie, honorable député national, élu légitime de notre peuple, du présent projet de loi. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député et élu légitime de notre peuple, je vous remercie. Nous vous remercions, monsieur le ministre de l'État, pour avoir été très bref et succinct. A présent, honorable député et très chers collègues, nous allons passer au débat, un débat ouvert, après cette économie nous présentée et les urgences qui ont été ici présentées par le ministre de l'État. Donc, les collègues qui souhaitent très bien intervenir vont devoir se faire enregistrer, mais il est souhaitable que nous procédions de la manière suivante. D'abord, un seul intervenant par groupe parlementaire. Nous verrons si l'OTAN nous le permet. Nous allons devoir élargir à deux ou à trois, selon les cas. Ainsi donc, nous demandons à ce que les présidents des groupes parlementaires veillent à faire appliquer strictement cette orientation-là pour que l'ordre règne et que l'on ne revienne pas sur des choses déjà dites. Voilà, vous pouvez nous communiquer les noms pour que nous commencions très rapidement le débat sur le projet des lois. Motion d'ordre. Allez-y, honorable. Merci beaucoup municipalities, pour le Par dependier. On aura president, on aura membre du bureau, on aura député et très estimé collègues. De manière générale, ce n'est pas la première fois que cette loi de prorogation de l'État de siège passe ici. Nous avons toujours accepté que ça passe sans débat, parce qu'il s'agit de la sécurité de l'État de notre pays. Il s'agit aussi de la stratégie de défense des éléments qui sont sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que les ennemis de la République, nos débats passent à la télévision, ils ont leurs éléments ici, sur place. Moi, j'aurais demandé, sur la plénière du trouve d'inconvénients, qu'il soit suspendu les débats et ceux qui ont des observations, qu'ils les déposent au bureau de l'Assemblée nationale pour des dispositions utiles. J'ai dit honorable, Président. Merci beaucoup, honorable, pour la motion soulevée, dont la quintessence est de demander que, pour des raisons sécuritaires, que l'on possède plutôt à l'adoption de la loi, du projet, des lois, et que ceux qui ont des observations, les transmettent. S'il vous plaît, nous allons, parce que c'est une motion, nous allons la soumettre au vote, bien évidemment, après qu'il y ait l'observation de deux honorables députés pour et de deux contre qui peuvent se manifester. avancer, les contre la motion, avancer. Deuxième contre la motion, Contre ? Contre ? Venez, venez au noir. Venez ! Oui, les deux contre sont là. Nous avons deux, ça suffit. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable Président, pour la parole. Je suis contre cette motion. Pourquoi ? Parce que, d'abord, nous avons commencé avec l'état de siège. En 2021, nous sommes passés par l'évaluation, trois mois après, et même les résultats, ou les résultats de ces évaluations, donc les recommandations, et même ce qui a été dit, n'ont pas été appliqués parce que, justement, nous avons voulu protéger notre état jusqu'à ces jours. Honorable Président, je note qu'aujourd'hui, il y a deux provinces sous état de siège. Il y a l'Itourie et il y a le Nord-Kivu. La situation qui traverse la province de l'Itourie est différente de la situation qui traverse la province de l'Ord-Kivu. L'Ord-Kivu, aujourd'hui, nous avons l'agression du Rwanda avec le phénomène M23. À l'Itourie, on a des groupes armés internes qui sont bien connus d'humiliers. Je voudrais dire, honorable Président, quand nous prenons les trois derniers mois, il y a eu beaucoup de massacres aujourd'hui. Et ce qui a créé même un déplacement massif de la population congolaise vers l'Ouganda, parce qu'il se crée de plus en plus des incompréhensions entre les gouverneurs militaires et la population civile. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'attente en Itourie. Il y a donc rupture de confiance entre les animateurs de l'état de siège et les gouverneurs de la province de l'Itourie, les gouverneurs militaires. Il est important, honorable Président, que cette question soit débattie à l'Assemblée nationale. J'ai transmis quatre correspondances, et au niveau de la primature, et au niveau du bureau de l'Assemblée nationale chaque fois, à l'auditeur général supérieur militaire, parce qu'il y a eu des morts. Nous avons totalisé plus de 200 morts à trois mois, et ce sont des morts qui sont téléguidées et télécommandées par certaines personnes que nous connaissons bien et que la population acquise. Faire tort le débat, c'est juste...